Emotives Automobiles Saint-Dizier rejoint le groupe Féline Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobiles. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotives Automobiles, zone commerciale du Chêne-Saint-Amant à Saint-Dizier. Lundi 13 février, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres. Après 13 jours, certains salariés de la fromagerie Renard-Gillard à Biencourt-sur-Orge, dans la Meuse, sont toujours en grève. Le championnat national air de natation se déroule cette année à la presqu'île de Saint-Dizier, les 14 et 15 février. Ce ne sont plus de simples étudiants, mais ils ne sont pas vraiment encore médecins. Nous avons suivi deux internes en médecine générale aux urgences de l'hôpital de Saint-Dizier. Et voici pour les titres. Depuis le 1er février, certains salariés de la fromagerie Renard-Gillard à Biencourt-sur-Orge, dans la Meuse, sont en grève. En tout, on compte 60% de grévistes. La CGT réclame principalement une hausse de salaire de 10%. Cet après-midi, une réunion était organisée avec la direction pour trouver un terrain d'entente. On en a ras-le-bol parce que nos salaires ne sont pas en fonction de nos tâches. Les gens ont fait partie du groupe Sodial et on n'a pas tous les mêmes avantages au sein du groupe Sodial. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est être égalitaire avec les autres entreprises du groupe Sodial. Donc on souhaiterait une augmentation de salaire. On souhaiterait également avoir la prime vacances comme dans les autres entreprises Sodial. et une majoration des heures de nuit qui vont de 40% à 50%. On commence plus trop à avoir d'espoir, mais bon, on ne lâche pas, on verra bien. Et 17, c'est notre chiffre du jour. En effet, la municipalité de Barleduc prévoit d'ajouter sous deux ans 17 caméras de surveillance à son réseau. C'est ce qu'indiquent nos confrères de l'Est républicain. La ville justifie ses ajouts en mettant en avant que c'est un moyen efficace en matière de lutte contre la délinquance. Et cette année, le championnat herne de natation se tiendra à la presqu'île de Saint-Dizier. Plus de 70 militaires venus des quatre coins de la France s'affronteront sur différentes épreuves de natation afin de décrocher une qualification pour le championnat de France militaire. La compétition est accessible gratuitement pour le public et se déroulera les 14 et 15 février prochains. On écoute le chef de la section préparation du combattant à la BA113 au micro de Thiago Kergovic. On va recevoir plus d'une dizaine de bases aériennes avec minimum quatre nageurs. Et donc tous les nageurs viennent de la France entière, même de Corse. Donc on est fiers et heureux de réunir tous ces nageurs pour la compétition. C'est l'occasion, c'est lors de ces compétitions qui ont lieu chaque année, de se retrouver, de retrouver de nouveaux athlètes qu'on n'a pas l'habitude de voir et enfin se qualifier pour les championnats de France militaires. Donc là les championnats de France militaires, ça englobe vraiment les quatre armées différentes à savoir la gendarmerie, la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Dans les services des urgences, en réanimation ou encore en pédiatrie, 20 internes ont pris leur fonction en novembre dernier au centre hospitalier de Saint-Dizier. Nous avons suivi deux d'entre eux au sein des services des urgences lors de leur premier stage Manon Defontis et Thiago Kergovic. Ils nous soignent dans les hôpitaux mais ils ne sont pas encore docteurs, ce sont les internes. Siem et Caroline suivent leur premier stage d'internat aux urgences de Saint-Dizier. Après six ans passés sur les bancs de la fac de médecine, ces futurs médecins vivent leurs premiers instants à l'hôpital. En tant qu'interne, je suis chargée, comme tout médecin, d'installer mes patients, de voir mes patients, de les examiner, de les interroger, d'avoir des hypothèses diagnostiques et d'essayer de les confirmer en prescrivant des bilans sanguins, des imageries. On doit absolument être complet, effectivement. Pour la suite de notre cursus, c'est hyper important. On a vraiment de tout. On peut avoir de la traumato, comme on peut avoir tout ce qui est de la cardiologie, de la pneumologie. On prend vraiment la globalité des patients en général. L'internat, un passage obligatoire entre la théorie et la pratique, l'occasion de faire face à la réalité du milieu. La seule petite surprise, c'est le flux, qui est beaucoup plus important que ce à quoi on s'attendait. Pour un hôpital périphérique, on est quand même sur de grosses journées, de grosses gardes. Avec ce qui se passe en ce moment, avec les grèves des médecins généralistes, le manque de médecins généralistes, qu'on soutient d'ailleurs, ils sont en grève en ce moment. On éponge un peu toutes les personnes qui sont en manque de médecins généralistes, qui n'ont qu'un recours, c'est de se présenter aux urgences. Arrivés en novembre dernier, ces futurs médecins finiront leur stage d'internat en mai prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi dans un instant, les prévisions météo. Pour l'information, je vous retrouve demain dès 19h pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501